Dans le cadre de la journée des droits des femmes qui s'amène, journée internationale qui aura lieu le 8 mars prochain, on sait qu'il va y avoir une activité qui s'appelle Femmes en action. On a décidé de vous proposer de rencontrer des femmes en action. Et aujourd'hui, on va recevoir Marie-Pierre Picard. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Marie-Pierre, tu es de Groupe Corriveau. On t'a choisi parce que tu as un parcours vraiment, je dirais, atypique. C'est un parcours différent qui n'est pas donné à tout le monde. On veut parler de toi. On veut essayer de te connaître davantage. Donc, Groupe Corriveau, c'est… Dans le fond, c'est ça. L'électricité. Électricité, plomberie, chauffage, thermopompe, aspérateur central. Dans le fond, on a une belle gamme de produits et de services offerts. Donc, c'est ça. Moi, j'ai acheté la division électrique en 2021. Puis, je suis aussi actionnaire de la division plomberie. Vous ne deviez pas être beaucoup de femmes dans l'équipe. Oui, on est trois. J'ai Kimi, qui est adjointe, et Chantal aussi adjointe. Donc, on est trois femmes. Donc, tu as décidé de t'entourer. Ah oui, bien, c'est important. Puis, tu sais, idéalement, j'aimerais aussi m'entourer de femmes gestionnaires de projet, estimatrices et tout le tralala. C'est un petit peu plus difficile à trouver. On a moins candidatures. Mais il y a des postes ouverts, si jamais. Bien, c'est bon. Le message est passé. Je voudrais commencer, justement, au début. Comment ça a débuté, cette histoire-là, avec Groupe Corriveau? C'est quand même assez particulier parce que, dans le fond, moi, il y a maintenant huit à neuf ans, peut-être, j'ai perdu mon emploi dans une compagnie de Montmagny, en fait. Il y a eu des mises à pied, les dernières personnes arrivées. Tu faisais quoi? J'étais adjointe administrative. D'accord. Oui, adjointe administrative. Puis, je faisais aussi beaucoup de coordination de main-d'oeuvre. Fait que, dans le fond, je m'occupais des gars pas mal aussi, là. C'est ça. J'ai perdu mon emploi. Puis, j'étais un peu, comment dire, dans une phase que je me suis dit, bon, bien, il n'y a rien qui n'aille pas rien. Dans le sens que, si j'ai perdu mon emploi, là, c'est parce que c'est le temps, pour moi, de foncer dans ce que je veux vraiment faire, être entrepreneur. Ça s'est tellement fait, bizarrement, là, c'est intense, là, mais j'ai vu un poste à combler, un remplacement de maternité chez Groupe Corriveaux. Écoute, ça n'a même pas rapport en tant que tel, là, mais j'étais allée, j'ai finalement, j'ai eu le poste de remplacement d'adjointe administrative, mais lors de mon entrevue, c'est encore un running gag qu'on fait avec Frédéric, j'ai dit, tu sais, moi, si tu m'engages, je suis ici pour rester, puis je suis ici pour te racheter. À mon entrevue, ça fait qu'il a comme fait un saut en voulant dire tabarouette, mais OK, elle veut, ça fait que finalement, j'ai été engagée. Non, Frédéric Colloui n'a pas eu peur. Non, il n'a pas eu peur. Il n'y aurait plus, par exemple, parce que c'était quasiment épeurant, mais finalement, écoute, cinq heures plus tard, je ne suis pas prête à dire. Donc, vraiment atypique, ce n'est pas ce qu'on voit souvent, mais c'est Frédéric qui m'a beaucoup fait confiance là-dedans, puis c'est grâce à lui que j'ai été en mesure de réaliser ce que je voulais faire. Comment ça se passe? Donc, tu es arrivée et là, tu as pris un peu plus de place, puis c'est un milieu d'homme, on ne se le cachera pas. Donc, comment ça s'est passé? C'est sûr que moi, j'ai toujours été ce que j'appelle un entrepreneur dans une entreprise. Donc, dans tous les jobs que j'ai eus dans ma vie, j'étais tout le temps un petit peu, je voulais tout le temps un peu plus. Je voulais que tout aille toujours un peu mieux, qu'on apporte des changements. J'étais toujours un petit entrepreneur dans une entreprise, mais j'ai été aussi ça dans l'entreprise à Frédéric. Donc, je voulais toujours plus. Fait que, petit à petit, je voulais prendre plus, puis Frédéric me laissait la chance d'avoir plus. Donc, tu as été chanceuse d'avoir une ouverture à ce niveau-là? Ah, vraiment, là, parce que, tu sais, ça ne l'aurait plus, tu as pu n'importe quoi, là. Mais, écoute, j'ai commencé, j'ai été adjointe administrative. Ensuite, j'ai coordonné tous les corps de métier, les appels à service, la main-d'oeuvre sur le chantier. Ensuite, j'ai pu faire la gestion de projet. Ensuite, j'ai pu estimer des projets. Donc, j'ai eu quand même une belle ouverture. Fait que j'ai pu grandir de la base jusqu'à mon poste de présidente aujourd'hui. Fait que ça a été vraiment une belle opportunité. Penses-tu que c'est un plus le fait que, bien, tu n'étais pas électricienne, tu étais adjointe administrative? Si c'était un plus, bien, peut-être que oui, parce que je ne me suis pas fermée à mon poste, mettons, d'électricienne. Je me suis vraiment ouverte à toutes les facettes de l'entreprise. Fait que, tu sais, j'ai vraiment vu ce que mes adjointes peuvent faire, autant que ce que mes gestionnaires de projet peuvent faire, font, et mes estimateurs. Donc, je pense que ça m'a quand même ouvert plusieurs portes à ce niveau-là de comprendre mes employés actuels. Aujourd'hui, comment ça se passe? Vraiment bien. Pour de vrai, je suis vraiment aux anges. Je suis sous mon X. C'est le cas de le dire. Même là, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des X par terre. Il ne faut pas qu'on bouge à côté de la terre. C'est pour ça qu'on est toujours placé au même endroit. Je fais un mot le préciser. Merci, Marie-Gal. Oui, je disais. De mystifier la télé à travers. Mais c'est vraiment un cas de le dire. Je suis vraiment sous mon X aujourd'hui. J'adore ce que je fais. J'ai une équipe vraiment tellement plaisante. C'est vraiment le fun de rentrer travailler. J'ai l'impression vraiment que je suis à la bonne place au bon moment. Groupe Correville, donc ça va très bien. Oui, vraiment. Je ne sais pas si vous pouvez voir passer un petit peu des pancartes un peu partout dans la ville de Montmagny. On est rendu beaucoup à Québec. J'ai aussi un décontreur sous-traitance pour Hydro-Québec. On est les seuls sous-traitants d'Hydro-Québec, de Québec, Tête-Formeins, jusqu'à Charlevoix. Donc, de plus en plus de personnes nous ferment confiance. Puis, j'apprécie vraiment beaucoup ça. Qu'est-ce que tu as amené à l'entreprise jusqu'à maintenant? Donc, tu es particulièrement fière. Je pense que c'est ma touche un petit peu féminine. On est dans la semaine de la femme. Donc, je pense que de voir un petit peu les choses d'une autre manière aussi, d'élargir mes horizons, d'être très proche de mes employés. Ça, c'est quelque chose que je suis particulièrement fière. J'aime beaucoup mes employés. Puis, j'ose espérer qu'ils m'aiment beaucoup. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis particulièrement fière. Marie-Piace, vous le disiez en début d'entrevue, vous cherchez du monde. Donc, il y a sûrement des projets. Oui, oui, il y a vraiment beaucoup de projets, c'est sûr. Puis, la main-d'oeuvre, c'est dans tous les domaines assez difficile un petit peu. Électricité, plomberie, chauffage, ça en fait encore partie des gestionnaires de projets. Mais oui, ça prendrait plus de main-d'oeuvre parce qu'on est un petit peu brimé par le manque de main-d'oeuvre. Parce que nous, on a une belle vision. Mais on va trouver. Donc, tu disais aussi, il y a de la place pour la femme dans ce milieu-là. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, sans équivoque. Donc, tu parlerais à une jeune femme, tu lui dirais, regarde, fonce, il n'y a pas de problème. Même si c'est dans le milieu de la construction et que ça te fait peur, vas-y. Ah oui, vraiment. Parce que ce n'était pas un milieu que tu connaissais à plus d'abord. Non, pas du tout. Pas du tout, vraiment pas. Puis écoute, moi, j'étais aussi une jeune maman. J'ai eu mon enfant à 19 ans. Il n'y a pas juste l'aspect, je suis une femme, mais je suis une jeune maman. Donc, ce serait important aussi que les femmes comprennent que la maternité, ça ne l'arrête rien du tout. Puis quand tu veux sincèrement, pour de vrai, j'y crois à bras comme fer, tu peux réaliser tout ce que tu veux. Ça, c'est vraiment un message que je veux vraiment que tout le monde sache. J'aimerais ça que des jeunes femmes prennent un petit peu, comment dire, prennent un peu mon exemple puis qu'elles réalisent vraiment tout ce qu'elles veulent faire malgré toutes les embûches qu'elles peuvent avoir. Je sais que tu as déjà donné une conférence, entre autres, l'année passée pour la Chambre de commerce d'industrie de la MRC de Montmagny, mais je pense qu'on aimerait ça t'entendre davantage. Je lance ça comme ça dans l'univers, puis je me dis, il me semble, Marie-Pierre Picard, j'aimerais s'en savoir davantage sur son parcours. Ah, t'es fine. T'es inspirante. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'avoir été avec nous, d'avoir présenté tout ça. Marie-Pierre, elle est copropriétaire chez Groupe Corriveau. Entre autres, ce sont des femmes comme elles que vous allez pouvoir rencontrer lors d'un salon Femmes en action qui se déroulera du côté de l'espace citoyen le 8 mars. Donc, c'est une invitation. Merci encore. Ça fait plaisir.